Bonjour Rime Bonjour Sene Comment vas-tu ? Comment va la Tunisie ? Je vais très très bien, tout se contrôle, ça va, ça va. Et toi ça va ? Écoute, on est à la veille du Coaching Summit, c'est la deuxième édition comme tu le sais et nous sommes vraiment ravis de te voir participer à cette deuxième édition la Tunisie, un pays frère et nous apprécions beaucoup, beaucoup le peuple tunisien et nous sommes vraiment, vraiment ravis de voir plusieurs nationalités participer à cet événement dont le sujet central est le coaching, quelque chose qui nous passionne tous tous ceux qui sont là à animer des masterclass et des kénotes et donc l'inscription se fait sur notre plateforme www.coachingsummit.ma pour voir et participer aux masterclass et aux kénotes, c'est toujours la même chose vous pourrez, les participants pourront visualiser directement sur la plateforme ou bien choisir de nous rejoindre dans les classes digitales via Zoom donc il y aura des mails qui vont être envoyés quotidiennement avec le programme donc Rime, tu es exécutif coach, tu es coach d'équipe et tu es formatrice de coach et aujourd'hui tu es avec nous pour répondre à quelques questions, un avant-goût à ce sommet donc le sujet qui va driver l'événement c'est se transformer pour transformer c'est le fil conducteur tout au long des différentes interventions Rime, qu'est-ce que ce sujet t'inspire ? Ok, merci beaucoup pour l'invitation il y a beaucoup de Tunisiens qui vont être présents en passant donc bien hâte de nous retrouver dans le cadre de cet événement que j'estime grandiose et qui arrive au bon moment parce qu'on est à l'ère du changement, à l'ère de la transformation alors qu'est-ce que ce thème inspire, se transformer pour se transformer ? moi ça va être surtout le leadership prendre le lead de sa vie, être leader et prétendre à changer le reste et les autres pour un monde meilleur donc c'est la thématique du leadership qui me vient à l'esprit mais c'est surtout se transformer se transformer, avoir le courage de le faire, décider de le faire, choisir de le faire évidemment c'est le thème clé vous savez Gandhi avait dit si vous voulez que le monde change commencez par vous changer vous-même il aura déjà commencé à changer donc quand on change déjà dans notre système un petit quelque chose les choses se mettent à changer de façon pratiquement systématique et nous sommes notre premier suiveur donc c'est très important de se transformer d'abord et de croire en notre propre transformation en notre propre transformation voilà c'est ce que ça m'inspire quand je pense à ce sujet je dirais que nous devons être au clair avec qu'est-ce qui doit être changé en nous déjà c'est très important nous devons également nous respecter dans ce qui est prêt ce qui peut être changé en nous à notre rythme par rapport à notre système de valeurs etc. et surtout être dans l'authenticité de savoir qu'est-ce que nous voulons changer en nous c'est très important donc il y a le devoir le pouvoir et le vouloir changer et donc commencer par soi-même pour prétendre le changement des autres c'est important ok cette transformation ne pourrait avoir lieu que si elle repose sur quelque chose de solide donc quelles sont pour toi les valeurs porteuses d'une transformation personnelle positive, vertueuse pour un monde meilleur comme tu dis si bien je dirais que d'abord pour se transformer ça doit s'appuyer sur un ensemble de valeurs la première valeur qui me vient à l'esprit c'est le courage le courage de le faire parce que c'est pas facile c'est pas évident et on doit faire face à certaines peurs même internes d'accord probablement la valeur courage est celle qui est la plus importante dans ce processus de vouloir changer soi-même ou de se transformer soi-même une deuxième valeur qui me vient à l'esprit c'est l'authenticité d'aller au plus profond de nous-mêmes et en toute authenticité pour justement savoir qu'est-ce qui nous convient dans ce changement et qu'est-ce qui nous fait peur justement et comment affronter par quel bout commencer l'humilité d'apprendre l'humilité de se remettre en question là c'est par rapport à se transformer maintenant pour transformer les autres il va falloir nous appuyer sur d'autres valeurs comme par exemple l'écoute empathique ou l'empathie tout court l'empathie, l'écoute sincère on peut également s'appuyer sur le respect de l'autre le respect de son rythme le respect des résistances on ne peut pas forcer les gens et tout ça dans un espace dans un cadre de bienveillance c'est ce que je vois comme valeur il y en aura d'autres qui vont se rajouter évidemment parce que c'est un processus dynamique ce n'est pas un processus en tout cas on doit être on doit être armé de plusieurs valeurs par rapport à cette démarche très bien c'est la source même de notre motivation interne les valeurs sont quelque chose de très puissant et quand on arrive à les identifier on a comme un code un code qui va cadrer nos actions et qui va donner du sens aussi à nos actions et ceci est bien entendu on va dire que sans oublier les valeurs générales du coach c'est à dire l'éthique la bienveillance le respect il va de soi bien entendu de se soumettre au code de déontologie de l'ICF en l'occurrence d'accord et donc j'insiste beaucoup quels seraient encore une fois les prérequis pour aller sur ce sur ce chemin de la transformation personnelle alors le principal prérequis à mon avis c'est la volonté il faut que ça soit une démarche volontaire donc on ne peut pas imposer le changement ni à soi ni aux autres évidemment quand on parle de changement vous savez que on voit dans le changement soit une menace soit une opportunité mais lorsqu'on initie le changement nous-mêmes évidemment on y voit une opportunité donc le positivisme le regard optimiste de ce changement est important donc je dirais de faire confiance au processus de changement tout court en ayant la certitude que nous avons les ressources toutes les ressources en nous et la certitude que même si on n'a pas toutes les ressources pour changer ben on va aller en chercher où est le problème on va aller en chercher s'il y a un apprentissage à faire en cours de route mais effectivement ça va devenir encore plus intéressant s'il y a des peurs ben on va pouvoir dialoguer avec ces peurs les apprivoiser et aller de l'avant donc je dirais que il est important aussi d'être tout au long de cette démarche authentique vraie capable de de jouer capable d'aller vers l'aventure de la découverte de qu'est-ce qui va se passer dans ce processus mais c'est important de lui faire confiance un prérequis majeur je dirais moi j'ajouterais oser oser le changement oser la transformation et souvent nous sommes tellement nous sommes surpris par les rencontres et par les les apprentissages que nous faisons sur ce chemin de la transformation et en même temps n'oublions pas que nous sommes programmés à évoluer l'être humain est programmé à une évolution naturelle donc merci merci Rime pour ce partage nous avons hâte d'assister à ta quai note qui aura lieu donc exactement dans une semaine lundi prochain à 13h et donc n'oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme www.coachingsummit.ma de nous écrire si vous avez besoin de poser vos questions et je te laisse le mot de la fin chère Rime se transformer pour transformer quoi qu'est-ce qui est essentiel pour toi se transformer pour transformer un monde meilleur un demain meilleur et en commençant par un soi pour un soi meilleur je dirais merci merci à toi au plaisir de te revoir très vite oui